ça les gars c'est patapouf alors aujourd'hui petit unboxing premier unboxing de la rentrée c'est encore un savage mais là c'est un lot de pièces il n'est pas complet enfin pas de ce qu'il m'a dit vous devinez bien j'ai pas ouvert le carton d'ailleurs merci au juste monsieur Vincent Boclet pour le colis ça me fait très plaisir donc à la base de ce qu'il m'a dit ce n'est pas le savage 25 ou 21 bref je sais plus dont il manque des pièces mais ça va me servir quand même pas mal pour certains projets j'ai déjà plusieurs projets en rab mais déjà je vois qu'il n'y a pas que le savage déjà nous avons deux bouteilles de à fuel pour le nitro ça tombe bien il se trouve que j'ai un projet de brushless enfin de patapouf nitro faut que je vois lequel ce sera peut-être celui ci vu que c'est une base de nitro à la base donc on va unboxer tout ça et puis je vois déjà qu'il y a pas mal de trucs différents par rapport au savage que je connais actuellement nous avons aussi un pot c'est toujours utile un pot 1 des pièces imprimant 3d par monsieur il me semble c'est alan monsieur alan où j'ai besoin de couper d'un morteau pour le savage ça c'est fait imprimant 3d des trucs de freins des pièces des joints beaucoup de joints nous avons ensuite je vous montre que la plaque vierge cette plaque là une plaque de savage je ne sais toujours pas si c'est 21 ou 25 il me semble c'est les mêmes mais c'est une plaque niveau look que j'adore déjà parce qu'elle est chrome et aussi parce que si on garde par rapport à non on va pas voir je vais bac à batterie mais par rapport au savage 2d de la génération par exemple savez x etc flux ils ont déjà le châssis gris il a l'air moins léger celui-là il est beaucoup plus évidé bon après vous allez me dire plus c'est évider moyen de solidité mais je trouve que ça fait quand même un très beau look quand c'est évider comme ça marrant ça ça c'est pas du tout les mêmes fixations que les savage normaux à la base sur les savage de dernière génération c'est un bitonio enfin c'est pas comme ça c'est une tige en fait il ya un clip qui se met dessus donc là ça doit être un système de vis c'est marrant ça évidemment je viens de dire depuis bientôt 20 ans qu'il existe il n'a pas énormément changé la conception ça c'est le train avant voilà voilà la conception elle est évidemment les bulkheads ils ont changé ça c'est un fait mais la conception est quand même relativement la même non ça c'est le train arrière c'est pas le train avant mais la conception est pas énormément changé c'est un peu ça qui fait que le savage il a d'un côté bien vieilli mais d'un côté mal vieilli bien vieilli parce qu'on en trouve toujours des pièces elles sont toujours faciles à fabriquer et il ya c'est une légende en fait simplement mais il a mal vieilli parce que bah il ya plein de problèmes genre la transmission au niveau des roulements entre autres et les bulkheads qui sont trop souples ça ça n'a pas énormément bien vieilli c'est à dire je m'explique avec les puissances actuelles et bah tu pètes les yeux voilà la boîte de réception sympathique la partie centrale alors la boîte en fait c'est aussi un truc qui est bien avec les savage c'est que c'est la même boîte pour tous les savage à part le dernier xl qui a la couronne sur le côté mais n'a pas d'arceau c'est la même boîte donc la boîte trois vitesses là il me semble c'est que maintenant du coup c'est qu'une 2 1 oui je sais pas c'est une boîte de nitro couronne métal en mode plus un module 0,8 m'a déduire du 1 attendait on va dire que ça c'est mon petit paquet de pignons ici et c'est du module 1 victoire ça va être sympathique on va bien utiliser cette couronne la roue de la roue des ressorts etc les cartes dans les cartes dont c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le savait de laisser avec première génération niveau look et que j'aime bien le savez de manière générale c'est que quand les regarder que je sortais car donc là on ne pouvait pas faire simple d'en mettre dans un petit sachet voilà je l'ai et des mois la taille de ces cartes ans il ya bientôt 20 ans donc pour vous dire un peu quel point c'est pas si tu auras des problèmes de fiabilité quand on compare par exemple par rapport à des cartes d'or gardons accueil de buggy si j'en trouve vous voyez le carton du savage celui-là est beaucoup plus récent que celui-ci parce que pas d'avoir de soucis avec lui ça c'est une des raisons pour laquelle le savage c'est une légende c'est parlons-en des difs les premiers savage avait des sa des petites couronnes voilà en module 1 ce qui fait que vu que les bolquet de comme je vous ai dit ils sont pas ultra rigides ce fait que sous sur les quand on bloque les rouges heures par exemple au freinage là c'est ce qui a tué l'if au freinage ça bloque les roues sur le sur le nitro et ce fait que ça fait sauter les dents ça pète les dents surtout que c'était pas hyper solide c'est un truc qu'il faut laisser hpi ça n'a jamais été le truc le plus fiable du monde ça c'est un fait avec les difs plastiques à l'époque voilà ils ont pété ici donc ça va sur aliexpress on peut trouver des trucs pour pas cher des de la pignonnerie en module 1,5 genre chez rowan par exemple ça c'est un truc qui est bien dès la direction non plus elle non plus n'a pas changé depuis 20 ans enfin bientôt 20 ans on va me dire mais bon protection dans les avoirs j'aime bien provinson donc cercle pas tout dedans il y a du triangle etc donc merci vincent pour pour ce colis 1 je vais pas peut-être ça va être elle m'a préparé la pouffe nitro 1 ça m'a sûrement été l'après la ta pouffe nitro je vous tiendrai au courant de façon des avancements si j'arrive à me choper un moteur n'y trop pas cher parce que là je regrette d'avoir vendu le moteur vitre le moteur n'y trop de mons de mons avec x4.6 parce que bas avec un moteur de 4,6 cm3 enfin non deux moi je savais x4.6 le moteur dedans ça aurait été un petit truc très sympathique mais bon là ce que j'ai à faire dessus c'est remettre la transmission en état bien comme il faudrait et puis je vous tiens au courant 1 j'ai essayé quand même de tenir les huit minutes parce que ça je peux mettre plusieurs pubs dans la vidéo donc moi je vous dis à très bientôt une bonne soirée bon après midi quand vous regardez la vidéo n'oubliez pas de regarder jusqu'au bout la vidéo c'est bon pour les référencement de commenter c'est bon pour les référencement si vous voulez soutenir la chaîne j'ai mon petit pic en description vous faites ce que vous voulez puis je vous souhaite une bonne journée puis là les vidéos elles ont un peu rétré elles ont un peu ralenti du coup allez à semaine prochaine allez ciao